L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini, et peut-être infini, de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs, interminablement. La distribution des galeries est invariable. 20 longues étagères, à raison de 5 par côté, couvrent tous les murs, moins 2. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Chacun des pans libres donne sur un couloir étroit, lequel débouche sur une autre galerie, identique à la première, et à toute. A droite et à gauche du couloir, il y a deux cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, l'autre de satisfaire les besoins fécaux. A proximité passe l'escalier en colimaçon, qui s'abîme et s'élève à perte de vue. Dans le couloir, il y a une glace qui double fidèlement les apparences. Les hommes en tirent conclusion que la bibliothèque n'est pas infinie. Si elle l'était réellement, à quoi bon cette duplication illusoire ? Pour ma part, je préfère rêver que ces surfaces polies sont là pour figurer l'infini et pour le promettre. Des sortes de puits sphériques appelées lampes assurent l'éclairage. Au nombre de deux par hexagone, et placées transversalement, ces globes émettent une lumière insuffisante, incessante. Comme tous les hommes de la bibliothèque, j'ai voyagé dans ma jeunesse. J'ai effectué des pèlerinages à la recherche d'un livre, et peut-être du catalogue des catalogues. Maintenant que mes yeux sont à peine capables de déchiffrer ce que j'écris, je me prépare à mourir à quelques courtes lieues de l'hexagone où je n'acquis. Mort, il ne manquera pas de main pieuse pour me jeter par-dessus la balustrade. Mon tombeau sera l'air insondable. Mon corps s'enfoncera longuement, se corrompra, se dissoudra dans le vent engendré par la chute qui est infinie. Car j'affirme que la bibliothèque est interminable. Pour les idéalistes, les salles hexagonales sont une forme nécessaire de l'espace absolu, ou du moins de notre intuition de l'espace. Ils estiment qu'une salle triangulaire ou pentagonale serait inconcevable. Quant aux mystiques, ils prétendent que l'extase leur révèle une chambre circulaire avec un grand livre, également circulaire à dos continu, qui fait le tour complet des murs. Mais leur témoignage est suspect, leurs paroles obscures. Ce livre cyclique, c'est Dieu. Qu'il me suffise pour le moment de redire la sentence classique. La bibliothèque est une sphère dont le centre véritable est un hexagone quelconque et dont la circonférence est inaccessible. Chacun des murs de chaque hexagone porte cinq étagères. Chaque étagère comprend 32 livres, tous de même format. Chaque livre a 410 pages, chaque page 40 lignes, et chaque ligne environ 80 caractères noirs. Il y a aussi des lettres sur le dos de chaque livre. Ces lettres n'indiquent ni ne préfigurent ce que diront les pages. Incohérence qui, je le sais, a parfois paru mystérieuse. Avant de résumer la solution, dont la découverte, malgré ses tragiques projections, est peut-être le fait capital de l'histoire, je veux rappeler quelques axiomes. Premier axiome, la bibliothèque existe ad eterno. De cette vérité, dont le corollaire immédiat est l'éternité future du monde, aucun esprit raisonnable ne peut douter. Il se peut que l'homme, que l'imparfait bibliothécaire, soit l'œuvre du hasard, ou de des murges malveillants. L'univers, avec son élégante provision d'étagères, de tomes énigmatiques, d'infatigables escaliers pour le voyageur et de latrine pour le bibliothécaire assis, ne peut être que l'œuvre d'un dieu. Pour mesurer la distance qui sépare le divin de l'humain, il suffit de comparer ces symboles frustres et vacillants que ma faillible main va griffonnant sur la couverture d'un livre, avec les lettres organiques d'un intérieur, ponctuelles, délicates, d'un noir profond, inimitablement symétrique. Deuxième axiome, le nombre des symboles orthographiques est 25. Ce fut cette observation qui permit, il y a quelques 300 ans, de formuler une théorie générale de la bibliothèque, et de résoudre de façon satisfaisante le problème que nulle conjecture n'avait pu déchiffrer. La nature informe et chaotique de presque tous les livres. L'un de ceux-ci, que mon père découvrit dans un hexagone du circuit 15-94, comprenait les seules lettres M, C, V perversement répétées de la première ligne à la dernière. Un autre, très consulté dans ma zone, est un pur labyrinthe de lettres. Mais à l'avant-dernière page, on trouve cette phrase. Au temps des pyramides. C'est un pur labyrinthe. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Parler, c'est tombé dans la tautologie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP.